mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sripala à de suite cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer là dessus abonnez-vous et adieu la croche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui mes frères et sœurs nous avons envie de vous dire qu'il est temps de vous préparer pour la rencontre de votre Dieu mes frères et sœurs mes frères et sœurs pourquoi nous vous disons toutes ces choses pourquoi nous vous racontons cette histoire aujourd'hui c'est tout simplement parce que les choses sont tentées se précipiter même s'accélérer pour que Jésus revienne pour que l'antéchrist puisse s'installer et les témoins puissants précédents en disant sur le sujet même les témoins qui vont venir aujourd'hui vont venir aujourd'hui pour vous révéler des choses qui vont même vous étonner c'est à ce moment que les vœux chrétiens doivent s'informer et se préparer oui il faut se préparer et dans cette guerre là le monde des ténèbres travaille et c'est ainsi l'objectif qu'ils ont c'est de faire dévier les chrétiens du chemin de Dieu qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le chemin de votre bénédiction ou encore la voie que vous devez suivre là est devant vous sur le bon chemin et si vous êtes chrétien que vous oubliez c'est bien mais c'est à ce moment là le diable voyant que le temps de l'affaire arrive il va faire tout ce qu'il soit possible pour faire défier les chrétiens du frais chemin ou encore du chemin là qu'il les mènera au paradis c'est à ce moment là il va les mettre à les persécuter à faire toutes sortes de choses bizarres même à les suggérer des idées des idées c'est à ce moment de les faire attention à ceux qui vous entourent oui vous ferez attention à ceux qui vous entourent parce que ce paquet le dia va passer pour vous suggérer des idées des idées même mauvaises ce sont tout simplement vos amis, vos proches ceux-là même qui sont proches de vous c'est à ce moment que vous vous devez être vigilant et faire confiance à Dieu vous confiez en Dieu et me confiez tous vos projets au Seigneur et vous laissez guider entièrement par lui et lui et lui seul et tout ce que nous sommes montrés de vous à côté ici c'est juste un juste des éléments qui vont juste vous aider à bien vous préparer pour le ciel ça veut dire que sur la terre on n'aura pas qu'à chercher l'argent tout le temps tout ce temps-ci là on ne doit pas que faire cela chercher de l'argent ah mani, 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 mani où ben les guides s'apprêchent l'évangile de la prospérité c'est moi comment tu vas donner à Dieu comment Dieu va multiplier cela ce n'est que ça c'est mon prêche en ce moment or le diable ce qu'il est tenté de faire en ce moment c'est de gagner des âmes gagner des âmes ou encore précipiter les âmes en enfer et même il va commencer par éloigner les humains les vrais chrétiens du vrai chemin ou encore du chemin de Dieu en les amenant à l'adorer sans qu'ils s'en rendront ah pour se préparer à aller au ciel qu'est-ce qu'on doit faire ? la parole de Dieu nous demande de nous sanctifier on sait que Dieu n'est parfait toi faut prier chaque jour même avant de dormir Seigneur mon Dieu tu es joli je ne suis pas parfait pardonne-moi mes péchés afin qu'il devienne plus blanc que blanc parce que nous savons tous que ceux qui vont au ciel ce sont les gens qui sont purs ce sont les gens qui sont ces et c'est en ce moment là la fille elle va regarder sur son corps mais déjà pour commencer ah qu'est-ce qu'il y a sur mon corps qui ne plaît pas à Dieu parce qu'elle veut se préparer pour aller au paradis elle a découvert au travers des témoignages même tu es en ce moment pour comprendre que les faux cheveux les make-up le rouge à lèvres les veillants ongles les faux ongles tout ce qui est faux tout ce qui est faux là quand on se met sur nous toutes ces choses sont dangereuses pour nous pour notre vie après la mort même le petit coup d'oreille que Dieu nous cède aujourd'hui ah quand tu vois ces bijoux tout ça et que tu découvres cela comme tu es prêt à te préparer pour le ciel c'est à ce moment là que tu vas laisser abandonner toutes ces choses faire ce sacrifice là même qui va t'aider à ne pas perdre le ciel et nous devons vous dire aussi que c'est uniquement que par la grâce de Dieu que nous pouvons être sauvés la grâce du Dieu tout puissant nous devons vous dire la grâce de Dieu nul n'est pas fait nul n'est pas fait sinon Dieu seul donc nous avons besoin de nous satisfier nous avons besoin de nous confier à Dieu et c'est le sacrifice que tu vas faire là ça va permettre même à Dieu de bien travailler dans ta vie et même à ses anges t'aider et les démons qui te contrôlaient juste à partir de tes faux cheveux ils vont prendre la fuite parce que tu t'es séparé d'eux rien qu'en te débarrassant je vous le prie rien qu'en te débarrassant de tes faux cheveux tu t'es séparé d'eux parce qu'il y avait une chose qui était liée à eux et cette chose là c'était tes faux cheveux est-ce que tu vois ? voilà et une fois que tu te libères de ça on va dire quoi ? on va dire que franchement elle a tenté de faire des sacrifices à Dieu pour Dieu parce qu'elle veut aller au ciel il y a même des femmes qui ont découvert que les faux cheveux les mucas, les rouges tout ça là ce n'est pas bien Dieu n'apprécie pas cela quand elles ont découvert cela ça a touché profondément et cela l'a touché profondément elles se sont dit mais ce sont des choses que nous on aime même les vêtements sexy on se dit que c'est pour séduire les gens c'est pour attirer faire plaisir à nos maris mais bizarrement Dieu n'apprécie pas cela elles étaient obligées d'obéir à Dieu au lieu d'aller en l'enfer c'est à ce moment-là elles ont commencé à se préparer et abandonner ces choses quand elles ont commencé à abandonner les mécaves toutes ces choses disant qu'elles mettent sur elles c'est à ce moment maintenant les gens vont commencer à les voir pour dire mais vous vous êtes des gens des chrétiens elle vient à l'église elle aime les chrétiens toi tu fais ça pour durer tu arrives à l'église et puis tu vois même une autre de tes soeurs en Christ qui a l'église là-bas elle m'a même pas pour le ciel elle m'a même pas pour le ciel elle m'a même pas pour le ciel elle m'a même pas pour te dire mais tu abandonnes tes faux cheveux tes rouges à lèvres et tout ça là qui va te marier maintenant qui est censé te marier ou bien tu veux pas te marier parce qu'elle ne met pas elle ne met plus le make-up elle ne s'habille plus de façon sexy elle s'habille comme Dieu toi tu dis qui va la marier parce que sans ses vêtements c'est pas la marier c'est juste le diable même qu'avoir une telle personne pour te décourager de ce beau chemin que tu as choisi pour te faire dévier de ce chemin une autre fois ne le coûte pas toi prépare toi ma soeur prépare toi si tu es avec des hommes ils vont même pas te marier comme tu disais il ne faut pas faire quelque chose de sourire avec toi et puis c'est le mari de quelqu'un ah là tu vas aller au cercle tu vas aller en enfer dans le cas où tu es avec le mari de quelqu'un on n'a pas besoin de te dire de le laisser parce qu'il ne t'appartient pas bon et si tu veux redémarrer avec lui donc il va laisser sa femme qu'il a marié il va abandonner même ses enfants s'il en a et que pour toi c'est quel genre de péché ça là il faut te préparer à l'eau c'est donc il faut sortir d'une telle relation si tu as un gars tu t'appelles un copain tu te dis que ton gars là il t'aime beaucoup il t'apprécie si il t'aime beaucoup il dit qu'il t'apprécie vraiment qu'il a été marié il t'a trop testé on est fatigué de détester nous on veut se préparer à l'eau au ciel on veut se mettre en règle avec Dieu c'est ce que nous sommes montrés il dit en ce moment là est-ce que tu crois est-ce que tu penses tu crois tout ce que nous sommes montés de dire celui de parler de cela c'est parce que le temps presse le temps était défiler les choses accélèrent dans nous aussi nous avons besoin d'accélérer nous abonner d'accélérer toutes les frais personnes qui sont ici qui nous réagent chaque jour pour l'a dit franchement aussi bien sur le bon chemin continuez sur le bon chemin restez là en plus suivez même vos prières commencez à prier beaucoup c'est extraordinaire et si vous n'êtes pas de le péché croire à Jésus c'est extraordinaire mais faites tout ce qu'il y a possible pour vérifier si hors de vous c'est-à-dire sur le corps il n'y a pas des choses comme des choses comme ça comme nous voulons décider pour commencer que ce soit des pièges contre votre âme et franchement il faut commencer à prêcher l'évangile à parler de Dieu à son entourage à parler de Dieu tout de soi pour sauver des âmes et ça les chrétiens la plupart des chrétiens ils ne le font pas la plupart des chrétiens ils ne le font pas ils se disent qu'ils sont chrétiens Dieu les a sauvés c'est tout et ils ne parlent pas de Dieu à quelqu'un ils ne disent pas à quelqu'un franchement je suis un seigneur tu es vivant Dieu peut faire quelque chose de bon pour toi ah toi tu es un vrai chrétien tu es vivant Dieu c'est l'évangile de Dieu là c'est Jésus-Christ qui a prêché et puis toi tu as entendu cela tu as appris que tu peux être sauvé même le paradis insiste toi tu dois propager tu dois propager ce message tu dois contaminer les gens avec ce beau aussi bon message mais frais de soeur c'est bien sûr que oui c'est fait en vain de quoi tu te prépare aussi à l'eau ciel et l'une façon aussi de se préparer à l'eau ciel c'est de se mettre à louer et à dourer Dieu pendant ta vie sur la terre il faut adorer il faut louer il faut louer il faut louer Dieu quand tu t'es mal à jeter tu adores Dieu en esprit en vérité c'est que c'est parce que tu te prépare comme ça à l'eau au ciel parce qu'au ciel là-bas c'est qu'est étrange là-bas c'est que les gens ont coutume c'est-à-dire qu'ils ont pas habitué de te louer et adorer Dieu c'est à ce moment-là tu vas comprendre que c'est Dieu Dieu lui seul que tu dois louer et tu dois donc te séparer de toutes les musiques ne le glorifie pas ah parce que si tu écoutes encore la musique Dieu seul du monde et que tu prends même plaisir à cela c'est à ce moment on va dire que tu risques d'avoir des problèmes ou tu risques d'énerver ton Dieu parce que la musique que je t'ai écouté avec amour avec plaisir comme ça Dieu n'est pas d'accord avec ça et puis c'est une musique sorcière dans la musique ou dans cette musique-là-même il y a des symboles occuits comment veux-tu te préparer à l'eau au ciel sachant que t'as toutes ces choses si toi encore ou quoi t'as passé par là on va pas même te parler mon frère que le film pour l'occasion quand tu te trisse tout dans son portable à ce moment-là c'est interdit tu dois abandonner cela le gars il fait à l'église c'est un vrai chrétien il aime même te la courre là-bas de chanter jésus tu es joli jésus jésus mais quand tu prends son portable ou si tu déverroules son portable il ne serait-ce qu'une seule seconde si ça parle d'accueil tu vas voir une femme avec les seins exposés les vidéos pornographiques ah des critiques et quand tu as vu ça il te dit quand tu as vu ça tu le pourrais accueillir mais qu'est-ce que tu fais avec ça il te dit tout simplement ah ce sont les créatures de Dieu Dieu les a créé c'est pourquoi on les a admis les femmes sont jolies or la nuit qu'elle est se il rentre dans la douche pour se masturber mon frère nous allons parler de toi aujourd'hui il faut arrêter la masturbation que Dieu t'aide parce que la masturbation là c'est un péché même qui va te préparer à aller en enfer et dans le lieu où se trouvent les gens qui se masturbent parce qu'il y en a un lieu en enfer là-bas qui est réservé aux gens qui se masturbent à force de ton péché tu te retrouves là-bas ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons tout vous dire il faut être prudent c'est ainsi et surtout il faut se préparer à l'eau-ciel tu ne sais pas quand même l'amour va se revenir tu ne sais même pas quand tu as la possibilité tu fais tes dons fais-le avec amour avec choix au ciel là-bas ton agent ne va pas te suivre toi aussi tu as la possibilité de faire les dons pose de bonnes actions qui vont juste t'aider même à gagner le coeur de Dieu pour qu'il ait compassion de toi-même dans le dernier moment il y a des gens qui sont autour de toi ça tu ne primes pas même pour les gens qui sont dans les difficultés en fait même temps tu ne primes que pour toi qui n'est plus pour personne or tu dois priever les gens qui sont autour de toi pour ceux qui sont des problèmes ... tu dois priever pour ceux qui sont autour de toi pour ceux qui sont des problèmes pour ceux qui sont dans les moments difficiles même avant de commencer nos vidéos, surtout les vidéos de type témoignage puissant, nous prions toujours sur toutes les premières vidéos de type témoignage puissant, on prie, tu prie pour tous les abonnés, tu prie pour tout le monde, ça c'est extraordinaire, tu chasses un mauvais esprit pour ouvrir le bon esprit, ça c'est une habitude que tu t'es en train de créer là, et cette habitude là, ça va t'aider même à te préparer aussi à l'eau, voici comment on ne peut pas aller au ciel, on se souvient de Dieu dans toutes ses voies, tu te souviens de Dieu, ce que Dieu est capable de faire pour toi, ce qu'il a fait pour toi, et tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, et dans toutes tes voies tu fais tout ce qui a ton possible, pour honorer Dieu ton maître, et même quand le diable te voit, il a peur de toi, c'est de moi, mais ah, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il a, ce gars là, il n'a rien de moi en lutte, qu'est-ce qu'on nous dit même dans la parole de Dieu, on nous dit que Job, Job lui-même là, il était tellement joli, qu'il avait l'habitude de faire des sacrifices, même à Dieu, de faire des sacrifices, il dit que peut-être mes enfants ont péché Dieu, que Dieu les pardonne, lisez la lit de Job, vous allez comprendre, et la parole de Dieu est la chose éternelle là, que tu dois avoir en toi, il faut juste la lire, et tu te demandes à Dieu de t'aider, de te donner son bon esprit, pour que toi tu puisses juste comprendre ce qui est écrit, et que tu puisses bien l'appliquer, et notre travail ici serait de faire quoi, notre travail serait de nous-mêmes, nous, nous laisser être utilisé par Dieu, pour vous donner le message puissant, qu'il faut vous maintenir sur le bon chemin jusqu'à la fin, parce que la fin du jour, il faut mieux que ce commencement, si vous êtes d'accord avec ça, que vous n'êtes pas encore plus abonné, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur l'appliquer, parce que c'est extraordinaire, si vous n'êtes pas encore plus, cliquez sur le moment, cliquez directement sur le sujet, et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir, c'est qui est sûr, c'est que Jésus revient, les choses s'accélèrent, il y a des tremblements, d'être pas ici, d'être simplement, d'être pas là, il faudrait que ces choses t'amènent à comprendre que, il y a vraiment que je suis, c'est parti, il faut se préparer, et la prochaine témoire, puis ça qu'on va venir, la prochaine vidéo qu'on va venir, même aujourd'hui, ça va vraiment être plus chaud que chaud, soyez prêts, ma fresseur, soyez prêts, vous devenez une fresseur, vous connaissez le fou, et on se repart.